Musique La fondation des pêcheurs acquiert l'étendue eau de Marot dans le département de Lyon. L'acquisition de ce plan d'eau situé pour partie sur le territoire du parc naturel régional du Morvan permet de préserver des milieux riches en biodiversité, d'offrir aux habitants de la région un lieu de découverte des milieux humides et de faire pratiquer une pêche durable. Ce site, géré par l'association Avalon Morvan Pêche, AAMP, avec le soutien de la Fédération de Lyon pour la pêche et la protection du milieu aquatique, dans le cadre d'une convention. Le site bénéficie d'un double classement au titre de la biodiversité, pour la présence d'espèces rares ou menacées, telles que le nénuphar blanc ou encore le pâturin de chais, considéré comme un grand ensemble paysager peu modifié par l'homme. L'étang est susceptible d'acquérir la loutre, espèce menacée, mais qui regagne du terrain en France. Et fait à ce titre l'objet d'une convention dite « Havre de paix » entre la Société d'histoire naturelle d'Autun et l'AAMP, qui gère les lieux. En 2017, la commune d'Avalon, propriétaire du site, a donc décidé de le vendre. Soucieux de préserver avec cet élément important du patrimoine naturel et halieutique régional et de le maintenir accessible à tous. L'étang de Marot est l'un des plus beaux plans d'eau de la région, situé à 7 km d'Avalon. C'est le lieu idéal pour une partie de pêche détente en pleine nature. L'association porte un effort particulier sur ce plan d'eau pour rendre le lieu le plus agréable possible. Vous y trouvez également un abri avec barbecue, un poste handi-pêche, une mise à l'eau pour les bateaux et un quai pour les stationner. Une réserve ornithologique est située à l'amont de l'étang et une cabane y est installée pour l'observation des oiseaux. Pour un autre objectif, l'école de pêche est de permettre aux écoles de pêche de la Fédération de Lyon de venir régulièrement. Ainsi, l'étang de Marot devient un réservoir de la biodiversité et un lieu d'accès à la nature pour tous. Ce poisson, comment il s'appelle ? Une truite ! Une truite, je ne suis pas sûr que ça soit une truite. Un planton ? Un planton non plus. Ça, ça s'appelle un rotang. Un rotang ? Et dans ma main, un gardon. Le gardon qui est ici, le rotang qui est là. La différence entre les deux. Quand on regarde le rotang, lui, il a plus les nageoires, on va dire, rouges. Alors que celles du gardon, elles sont logiquement plutôt oranges. En plus de ça, quand on regarde la bouche du rotang, là-bas, vers où ? Ça bouche vers le haut ou vers le bas ? Vers le haut. Vers le haut. Alors que celle du gardon, quand on regarde, celle du gardon, elle va plutôt vers où ? Vers le bas. Elle va plutôt vers le bas. Voilà la différence. Des nageoires. Donc chaque nageoire, elles ont un nom. Elle est précis. Elle est où ? Nageoire gauche. Julie, toi, tu dois t'en rappeler, tu étais là la dernière fois. Tu avais écouté ou pas ? Non. Oui, tu avais écouté ? Ah bon, on va voir alors. Alors voilà. Ça s'appelle comment cette nageoire ? Nageoire. Elle est où déjà ? Elle est sur le dos. Sur le dos. Donc c'est la nageoire ? C'est là que le poisson. Allez, dis, c'est quoi comme nageoire si elle est sur le dos ? La nageoire d'or ? D'or. Non, la nageoire dorsale. Vu qu'elle est sur le dos du poisson. Si là, c'est le dos, là on a quoi ? Le ventre. Donc là, nageoire dorsale, ici la nageoire ? Non, c'est du ventre. Ventral. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada